Marius Bonjour, monsieur l'avocat Rousseau. L'avocat Bonjour, Marius. Comment vas-tu? Je suis un peu en retard à cause des embouteillages. Marius Ne vous inquiétez pas, ça va. L'avocat Et ton associé? Marius Georges Oh oui, le voilà. Lui aussi est arrivé. Georges Bonjour, monsieur l'avocat. Marius L'avocat Bonjour, peut-on commencer? Marius Bien sûr, les deux parties contractuelles sont présentes. J'ai une entreprise de transport et je voudrais signer un contrat entre moi et Georges, c'est-à-dire lui louer deux de mes voitures pour le transport de matériaux de construction. Moi, je demande 30% du montant total. D'accord. D'accord? Georges Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Passons au contrat. L'avocat Alors, rédigeons le contrat. L'entreprise de transports internationaux, représenté par M. Marius Engel, en qualité d'administrateur unique, s'oblige à mettre à la disposition de M. Georges Anton de camions de 10 tonnes pour le transport de matériaux de construction. Les obligations contractuelles des parties M. Engel, le propriétaire, a les obligations suivantes. Mettre à la disposition du client, M. Georges Anton, de camions en très bon état de marche. M. Georges Anton est obligé de maintenir les deux camions du propriétaire en bon état de marche et de présenter, à la fin du mois, toutes les factures et tous les reçus concernant le montant obtenu le mois précédent. M. Georges Anton est obligé de céder 30% du montant total et de déposer la somme sur le compte bancaire courant de M. Engel dans un intervalle de 5 jours au début du mois suivant. M. La durée du contrat M. Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 mois. M. Modalité de paiement M. Le versement de 30% sera déposé sur un compte courant à la Banque Transylvanie en euro dans l'intervalle mentionné ci-dessus. M. Pour chaque jour de retard de paiement, on prévoit une pénalité de 1% du montant total dû. M. Maintenant, les deux parties doivent signer. M. Engel, M. Anton, s'il vous plaît. M. Marius Ici, c'est bien, non, signé en trois exemplaires. M. L'avocat Oui, s'il vous plaît. Et maintenant, vous, M. Anton. M. Marius Je vous remercie, M. l'avocat, de nous avoir accordé de votre temps. L'avocat C'est mon devoir. Merci à vous. Bonne journée. M. Marius Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada